Voici comment fabriquer le matériel de mathématiques dont nous allons avoir besoin pour bien comprendre comment s'écrivent les nombres avec des chiffres et aussi pour calculer. Il te faudra deux baguettes. J'ai pris des brochettes, ça pourrait être des baguettes chinoises. Ce qui compte, c'est que tu puisses avoir des perles à la maison qui aillent sur la baguette. Il faut bien regarder si le trou de la perle et la section de la baguette correspondent. Il nous faudra des perles, peu importe leur couleur ou leur taille, du moment qu'elles peuvent aller sur les baguettes. Si tu n'as pas de perles à la maison, tu peux en fabriquer avec de la pâte à sel. Je te redonnerai la recette que j'avais donnée pendant les vacances. Et puis, il faudra fixer nos tiges dans quelque chose qui les retient. Donc moi, j'ai mis de la pâte à modeler. Tu vois, c'est une pâte à modeler assez dure. Mais tu peux aussi utiliser de la pâte à sel ou bien, à défaut, tu peux aussi prendre un pot, comme pour une plante, et mettre de la terre bien tassée au fond. Cela tiendra la baguette. Avec ça, nous allons pouvoir compter et fabriquer une abaque à tiges. Le nombre de perles, il te faut, pour pouvoir travailler, au moins neuf perles de chaque. Si possible, neuf perles de deux couleurs différentes. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on se débrouillera. Si tu as aussi deux pinces à linge qui puissent aller sur tes tiges, cela nous aidera pour calculer. Ce qui compte, c'est d'avoir une vingtaine de perles pour pouvoir travailler. Merci.